Equipe 21, qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre club ? Oui je dirais le plus c'est la convivialité La convivialité, c'est le truc qui se rapporte souvent quand on va au club Genre les gens ils sont comme une famille Et puis aussi, ils apportent quand même un soutien Non, c'est pas ça que je voulais dire Enfin si oui mais c'est pas ça que je voulais dire Mais c'est l'idée d'être en argument Je voulais dire qu'ils apportent un soutien au club Parce que si genre c'était que les proprios qui s'occuperaient du club Ce serait pas aussi convivial que là Y'a tout le monde qui met la main à la patte, c'est vachement famille Ouais c'est vrai Mais tu voulais dire quoi ? Je voulais dire qu'ils apportent une importance au bien-être du cheval Ah oui ça c'est super important Et le moins dans votre club ? Je dirais peut-être qu'il y a pas assez de joueurs pour le nombre de cavaliers Non je sais pas Non parce que maintenant ça se partage Y'a peut-être pas assez de chevaux qui puissent faire les courts galossettes Enfin tu sais Pour les grands Les chevaux pour les grands Mais ça encore ça détaille parce que bon Bah ouais parce que pour les galossettes ils sont pas nombreux Et souvent c'est les chevaux trop prions Ouais Du coup ils m'ont peut-être des chevaux Mais là il y en a des nouveaux Ouais il y en a des nouveaux Crinières rousses J'aime bien les rousses Quel est l'équipement d'équitation que vous n'aimez pas mettre ? La croupière Je pense que j'aime pas avec la croupière Ah ouais c'est vrai Non je suis d'accord Il a trop cherché mais non c'est ça Tu vois c'est une tine et tout mais j'aime pas mettre ça Je sais pas Vos projets dans l'équitation ? Vos projets dans l'équitation ? Genre rien Continuez Continuez T'aussi Léa Cheval Quelle est votre chaîne d'équitation préférée ? J'en ai plein Enfin pas plein mais genre bien plein Il y a une fille Je ne connais jamais souvent mais je regarde toujours ses vidéos Et c'est dommage Parce que ça tombe peut-être qu'elle me connaît Enfin je sais pas Mais c'est une fille Elle est vachement douce avec les chevaux Et genre elle a son cheval et Moi j'aime beaucoup Juju Loustique C'est bon Passionnément Cheval J'adore cette chaîne-là C'est un nom chelou moi la mienne tu vois Genre c'est un nom rigolo mais bien Ah ouais ? Ouais Et quelle est votre chaîne d'équitation que vous aimez le moins ? Oh ça ça se dit trop ? Non ça se dit pas Même si j'en ai Ouais moi aussi Euh Lilou Pierreard Petit Quint Comment vous faites pour être joyeuse tout le temps ? J'admire votre joie de vivre Voilà Bah On est la vie on la prend comme elle vient Voilà Je pense que en fait On a eu une période où on était pas très bien Et en fait on s'est rendu compte qu'en se forçant à être bien Et bah on est bien Enfin tu vois Enfin au lieu de se marfondre C'est vrai qu'on avait une période où on était vraiment Pas très bien Pas très bien Ensuite Wendy j'ai vu sur Instagram Je pense que tu montais Isis Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu l'as remonté dessus ? J'ai fait Elle est naine J'ai l'impression de toucher par terre Non mais c'était trop cool Et en plus elle était contente Elle avait plein d'énergie Alors elle était très bien C'était trop cool Ça faisait bizarre Ensuite Ensuite qu'est-ce que tu... Euh non c'est ça Sonia pourquoi ne prends-tu pas Passtou en demi-pension ou un autre ? Passtou j'aurais pu Mais euh... Le fait que j'aurais pas pu venir souvent Euh... A bloguer Et euh... Un autre Ben c'est toujours le même problème Donc j'attends d'avoir mon permis pour pouvoir prendre la voiture Euh... Laura Courtois demande Vous allez faire d'autres vidéos en équibilité ? Bah ouais si elle a envie et puis... Si on trouve... En fait on ne prévoit jamais donc euh... Ouais peut-être Ouais voilà c'est au feeling hein Si elle a envie de mettre sa tête dans la vidéo Bah euh... Allez bienvenue Euh... Chloé et Roger que faites-vous comme études ? Euh... Bah vas-y avant Bah actuellement je suis en bac professionnel Il n'y a rien de... En commerce Il n'y a rien de... Comment on pourrait dire ? De péjoratif ? Bah non surtout vous faites plein de stages Et ça va les gens les adorent Et en plus bah du coup Vu que je suis partie à un mois général Je pense que ça... C'est grâce à ça aussi Donc du coup voilà Parce que je connais un bac professionnel Bla 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 Mais pas professionnel T'as... T'as plus de douze semaines de stages derrière T'as de... T'as de vécu Donc voilà Non mais voilà Un point Ouais Euh... Enfin l'année dernière Enfin l'année qui s'est finie J'étais en droit Enfin... C'est à la fac Enfin c'est annuité Euh... J'ai eu mon année avec mention Mais euh... Je m'en vais parce que j'aime pas du tout Et je ne vois pas faire un métier là-dedans Et du coup je vais en BTS Je m'en vais parce que j'en vais Je m'en vais parce que j'en vais Je rigole mais j'hésite à le faire C'est vrai ? Franchement Ça t'as tellement plu Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a bouleversée Je m'a bouleversée Ça a changé ma façon de vie Non mais trop La façon de penser Euh... Quelle est votre plus belle expérience En dehors du cheval En dehors du cheval En dehors du cheval Votre... Plus belle expérience Moi c'est quand j'ai rencontré mes idoles Mes familles Voilà C'est ma plus belle expérience Bah... Partir à Ténéry Voilà c'est ce que j'allais dire Ouais ouais C'est... Parce que je cherchais dans... Dans ma vie ce que j'ai eu Et votre pire expérience en dehors du cheval aussi Ah ça c'est dur Ma pire expérience Euh... J'ai vraiment... Mal vécu... Euh... Il y a 3 ans Euh... La... La mort de mes 3 animaux d'un coup Et franchement ça parait bête Parce qu'on dit genre Ouais c'est que des animaux Mais j'ai vraiment vraiment mal vécu Et à la fin en fait tout s'est écroulé de tout partout De mes potes De mes animaux La famille tout seul Donc ouais Ça fait un commencement Voilà Mais je suis encore en vie Voilà Hors 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 Ah pas trop caisse Euh... Est-ce qu'on vous a proposé de participer à la collab Equidé ? Oui on nous a proposé mais... Déjà qu'on a du mal à suivre le rythme pour notre chaîne On n'allait pas faire moins de vidéos sur notre chaîne C'est chaud Euh... Pourquoi avoir refusé ? Bah bon ça Beauty Bill Check Euh... Votre plus haute hauteur sautée en CSO 110 1m10 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 Salut ! Je voulais vous demander avez-vous déjà pensé à devenir végétarienne ? Oui. Donc elle, elle est à moitié quand même. Je mange le moins de viande possible en fait. Donc je ne deviendrai jamais végétarienne mais je minimalise au plus ma consommation de 2 ans. Et moi j'y ai déjà pensé mais mes parents ils ne comprennent pas aux poèmes ou pareil. Donc du coup c'est un peu dur finalement parce que j'avais déjà essayé genre d'acheter des trucs à part de eux. Mais eux, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils le font exprès, ils font mes plats préférés que de rien. Donc du coup bah non. Avez-vous une série préférée ? Oui ! Vas-y ! En fait j'en ai plusieurs. En fait je ne sais pas comment ça s'appelle mais je suis série-aologue. Série-aologue ! Je ne sais pas, je regarde toutes les séries possibles. Série-addict ? Série-addict. Donc euh... Ma série préférée c'est Friends. Mais avec deux autres à côté. Je vais dire Teen Wolf parce que ça vient de reprendre. Et euh... Aro ! Aro ! Bien bien Aro ! J'aime bien 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 ! Oh il est sexy ! Oh ! Une série moi aussi j'aime bien Scrubs mais je ne regarde plus. Et les frères Scott aussi c'est la base. Skins aussi ! J'ai regardé beaucoup. J'ai regardé toutes les saisons. J'étais dégoûtée l'année dernière. Enfin désolée je spoil. Quel est le plus beau jour de votre vie ? Euh... Le... Faut que je visite. Soit le 11 mars soit le 12 mars quand j'ai rencontré tous les amis. Avec ces idoles. Ouais. Dans mémoire. Dans mon vie. Bah je pense que ça a été quand je me suis rendu compte sur la plage avec Pastou que j'étais... Alors que j'avais la chance de partager ça avec les filles. Et genre là d'un coup ça m'a fait un... Comme dans les films il y a eu des musiques et tout dans ma tête. Ça a fait chou. Ha 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 ! Tananana... Nananana... Nananana... Voilà. C'est parti en cacahuète. Euh... Vous êtes vraiment des filles... Excuse moi j'ai eu un bug. Vous êtes vraiment des filles naturelles et vraies. Ne changez surtout pas. Merci. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. C'est peut-être... Camille Ménas. Salut les filles votre chaîne YouTube est parfaite. Merci. Alors voilà mes questions. Quel est votre Shetland chouchou ? Lutino ou Canel. Ou Brab. Lutino. Ou Brab. Euh... Quelle est votre partie du passage que vous préférez faire ? Les pieds. Les pieds. Euh... Surtout quand il y a beaucoup de caca dedans. Je sais pas pourquoi. C'est bien. J'adore. C'est vrai. Hidalgo veut en pâture tous les jours. Alors j'ai ce qu'il faut pour les pieds. Ouais tu mets toi. Et quel est votre film de cheval préféré ? J'en ai pas. J'aime pour les filles toujours. Toi t'as des spirits ? Oh ouais ! Spirits. Tu vois les chevaliers. Ouais c'est un dessin nu. Moi j'aime bien. Je me rappelle quand je l'avais regardé j'avais chier. Marie dit beau. Quelles sont vos plus grosses difficultés à cheval ? Les plus grosses ? Les plus grosses ? Les plus grosses, on a le droit à deux. Ok. Euh... L'indépendance de mes membres. Des amis. C'est genre euh... Si il va partir comme ça. Bah l'autre j'ai pas arrivé. Mais enfin c'est dur. Et il m'a manque de confiance en moi. Enfin j'ai tout en peur. Donc du coup c'est vraiment un handicap. Et tout. Euh... Moi je dirais c'est... De réussir à garder toujours le contact euh... Avec la bouche euh... Bah là je parle de l'Hidalgo parce que voilà. Mais à garder le contact avec la bouche parce que euh... Quand il lève la tête, quand il a la baisse et tout. Et si je gardais le contact ça irait peut-être mieux. Mais euh... Mais euh... Ouais garder le contact et garder mes jambes. Avec l'Hidalgo. C'est ça que j'arrive pas parce qu'il avance. Mais il faut que je garde les jambes parce qu'il faut que c'est leur tête. Mais sinon il se tasse et il laisse sa platine. Et c'est pas bien. Ah c'est pas bien qui sa platisse. Et pour vous qu'est-ce qu'une bonne cavalière ? Ça c'est une énorme euh... C'est une très bonne question. Ouais. C'est un peu large mais il est aussi. Euh... La bonne cavalière pour moi c'est... C'est... Celle qui fait passer le confort de son cheval quand même. Enfin qui... Je sais pas comment expliquer. Bah tu le respectes qu'il s'en occupe bien avant. Ouais voilà. Que ça soit pas juste euh... Un cheval que t'appuies sur ON ou OFF quoi. Quand tu veux t'en servir. Ouais. Euh... Elle demande aux pros euh... Enfin genre aux profs et tout. Euh... Des conseils et tout ça qu'elle cherche à évoluer. Et puis je pense aussi quelqu'un qui débrouillarde aussi. Ouais. Ouais c'est le cas des responsabilités. Faut le finir. Faut le finir. Je pense. Euh... Bonnet Gris. Wendy. As-tu peur quand Hidalgo saute ? C'est sérieux. C'est sérieux. Euh... Ça fait peut-être... Enfin je suis pas prétentieuse mais non j'ai pas peur du tout. Enfin... C'est à la confiance hein. Ouais. Euh... J'ai trop confiance. Je sais que... On me dit Hidalgo plie pas. Mais si Hidalgo dérobe des fois. Parce que au concours il m'a dérobé un obstacle. Mais euh... C'est vraiment de ma faute hein. Mais euh... Mais non j'ai pas peur parce que... Il est froid quoi. Il est froid quoi. Il est froid et puis il tient sur ses pieds. Enfin je veux dire euh... Il s'est jamais encargé. Il s'est jamais pris un obstacle. Enfin euh... Un oxyre. Il a jamais mis le pote entre les deux barres. Il m'a dit euh... Non. Il est bien. Il est bien. Faut qu'il se calme un peu quoi. Qu'il pète un coup. Mais il se calme. Roman Belmont. Que répondre à l'équitation n'est pas un sport ? Eh bien allez essayer. Mettez votre cul sur un cheval. Merde. Vous allez voir. Bah déjà essayez de ressembler à un cheval. Vous allez voir. Déjà là tu transpires. Rien qu'à le brosser. T'es là. Mais il foute. Votre centre est-il familial ? Énormément. Oui énormément. C'est sa qualité. Vous avez plus peur en CSO de la vitesse du cheval ou de la hauteur de l'obstacle ? Hauteur. Parce que c'est plus... Enfin plus ça manque plus c'est compliqué. Alors que la vitesse tu peux réussir à gérer. Alors que la hauteur elle reste comme ça. Moi je sais pas. Moi je dis de la hauteur parce que de la vitesse je dis la plus. Moi je dis la vitesse parce que je dis la vitesse. Ouais c'est peut-être plus dangereux la vitesse que la hauteur. Ça dépend du cheval. Ça dépend du cheval. Je sais pas. Parce que moi je suis secoustrouille donc ça vitesse. Loin de ma vie. Je voulais savoir si Wendy tu avais déjà été à la rondeau à la mer. Non mais je compte si c'est possible avec la propriété Hidalgo de la faire l'année prochaine. Et Sonia tu y as été combien de fois ? Je pense que j'y étais qu'une seule fois mais je pense que du coup si Wendy a la refait je négocierais tout le temps avec elle. J'ai fait une grimace et je me suis déplacé un truc dans ma lucule. Je suis déguée. Tu m'étonnes. Bisous. Bisous. Marie Aurélie. Avez-vous déjà eu envie d'arrêter l'équitation ? Oui. Mais à la fin t'es toujours obligée de revenir. Je sais pas. Ah non mais ça paraît peut-être bête ce que je dis. Mais ça fait longtemps. Ouais. Genre plus de 3 ans quoi. Non. Euh... Non. Ah oui. Ah oui c'est vrai. Donc si oui pourquoi ? Euh... Bah... A cause de ma chute. Puis je pense que... On se pose beaucoup de questions à cheval et c'est vachement dur de se... Remotiver. De se remotiver parce que quand t'as une période pendant 3 mois où y'a rien qui vore à cheval c'est... Tu te dis en fait à la fin tu te dis ouais t'es une merde. Ouais t'es une merde. Ouais t'es une merde. Ouais t'es une merde. Et voilà. C'est triste. Elle a survécu. Elle est ici là quand même. On va reposer notre question là parce que... Camille Laurence. 1. Voudriez-vous habiter ensemble ? Faire une coloc. Oh la vache. Vaut mieux pas. Ah vaut mieux pas. Je pense que ça serait drôle mais ça serait prise de tête. Ouais. Je pense qu'on serait trop ensemble et que c'est comme des sœurs en fait. Enfin... Trop ensemble ça... Mais genre que 3 fois dans la semaine ouais. Ah ouais bien. Une moitié de coloc. Voilà. Et puis même pour les cours, enfin je sais que j'arriverais pas à me mettre dans les cours si il y a Sonia. Ouais mais... Avez-vous une autre passion que le cheval ? La musique ! Toute la nuit ! Non la j'ai rien à m'a mis. Ouais j'avoue. Euh... Ouais non. Nabilé. La piscine. J'adore. J'adore le nager. J'adore l'eau. J'adore que ça fait blouk blouk. Clara et Clémence. Quel est... Non Clémence. Excusez-moi. Bah elle a oublié le N. C'est Clémence ou Clémence ? Moi j'ai envie de dire Clémence. Ok. Quel est votre rêve en dehors de l'équitation ? Être heureuse. Voir un mec. Oh ! La merde ! C'est beau hein ! Sérieuse. Euh... J'aimerais bien être heureuse avec quelqu'un. En amitié, comment êtes-vous toutes les deux ? Hein ? Bah toi ! Ouais. Bien bien. Salut ! Bonjour. Oui ? J'ai passé la tailleur tout à l'heure. Il dit que ça fait que des conneries. C'est vrai ? Je suis connerie. Bon bah j'ai mal ici c'est vrai. Oh ! D'accordé ! melts ! Sous-titrage ST' 501